Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons voir aujourd'hui, non pas une encyclique, mais divers documents pontificaux de Saint Pilis. J'ai évidemment pris l'essentiel, le plus intéressant de ces documents. Alors le premier document, c'est le motu proprio sur l'action populaire chrétienne, du 18 décembre 1903. Alors, dès sa première encyclique, à l'épiscopat du monde entier, faisant écho à tout ce que ses prédécesseurs avaient décidé au sujet de l'action catholique des laïcs, Saint Pilis avait déclaré cette entreprise très louable, et même nécessaire dans la situation actuelle de l'Église et de la société civile. Donc il veut louer hautement le zèle de ces illustres personnages qui se sont voués à cette noble tâche de l'action catholique, ainsi que l'ardeur des jeunes gens d'élite qui ont apporté leur concours. Donc là où cette action catholique est bien dirigée et disciplinée, là où règne l'union des pensées, l'union de pensées, d'affections et de travaux parmi tous ceux qui y prennent part, elle engendre la vigueur des forces catholiques. Elle montre ce que l'on peut obtenir d'utile et de nécessaire et de salutaire. Mais Saint Pilis regrette les dix sentiments survenus parmi eux et qui ont suscité des polémiques trop vives. Et si ces polémiques ne sont pas réprimées à temps, elles pourraient diviser les forces et les affaiblir. Saint Pilis recommande donc par-dessus tout cette union, cette concorde des esprits pour établir d'un commun accord tout ce qui touche aux règles pratiques de l'action catholique. Donc c'est pour ça que Saint Pilis ne peut pas se taire puisque les divergences de vues sur le terrain pratique passent très facilement dans le domaine théorique où il faut même qu'elles prennent nécessairement leur appui. Il importe de raffermir les principes qui doivent informer toute l'action catholique. Et Léon XIII avait tracé les règles de l'action populaire chrétienne dans plusieurs encycliques, notamment Code Apostolici Muneris du 28 décembre 1878, dans Rerum Novarum de 1891, dans Graves de Communi de 1901, et puis dans une instruction spéciale émanée de la Sacrée Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Ordinaires le 27 janvier 1902. Donc Saint Pilis avait tracé ces règles. Léon XIII, pardon, avait tracé ces règles. Et Saint Pilis, pour bien diriger et pour guider l'action populaire chrétienne, veut que ces règles, très prudentes, soient observées. Et pour les rendre plus vivantes et plus facilement présentes, il décide de les recueillir dans les articles qui suivent, qui est un abrégé tiré de ces documents-mêmes comme le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. Donc elles devront être, pour tous les catholiques, la règle constante de leur conduite. Alors voici donc le règlement fondamental de l'action populaire chrétienne. Premièrement, la société humaine, telle que Dieu l'a établie, cette société humaine, elle est composée d'éléments inégaux, de même que sont inégaux tous les membres du corps humain. Les rendre tous égaux est impossible et ce serait la destruction de la société elle-même, ce à quoi, justement, nous assistons aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, l'égalité des divers membres de la société consiste uniquement en ce que tous les hommes tirent leur origine de Dieu, leur Créateur. Oui, tous les hommes sont égaux, mais uniquement dans ce sens. En ce sens que tous les hommes tirent leur origine de Dieu Créateur. Et puis aussi parce qu'ils ont tous été rachetés par Jésus-Christ et qu'ils doivent tous, d'après la mesure exacte de leur mérite et des mérites, être jugés, récompensés ou punis par Dieu. Donc si l'on peut parler d'égalité, c'est dans ce sens-là uniquement. Troisième point, en conséquence, il est conforme à l'ordre établi par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des princes et des sujets, des patrons et des prolétaires, des nobles et des plébéiens, des savants et des ignorants, qui, tous, unis par un lien d'amour, doivent céder réciproquement à atteindre leur fin dernière dans le ciel et sur la terre, leur bien-être matériel et moral. Donc, pas de lutte de classe. Quatrième point, l'homme a, par rapport aux biens de la terre, non seulement la faculté générale d'en user, comme les animaux, mais encore le droit perpétuel de les posséder. Ceux que l'on consomme par l'usage comme ceux que l'usage ne détruit pas. Donc, droit de propriété. Et c'est aussi le cinquième point de cette règle fondamentale. c'est un droit naturel indiscutable que la propriété privée, fruit du travail ou de l'industrie, de la cession ou de la donation. Et chacun en peut raisonnablement disposer à son gré. Ici, chaque mot est important. Chacun peut en disposer à son gré raisonnablement. Sixième point de cette règle, pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. Il n'y a de droit à revendiquer que lorsque la justice a été lésée. septième point, les obligations de la justice pour le prolétaire et pour l'ouvrier ce sont celles-ci. Fournir intégralement et fidèlement le travail qui a été convenu librement et selon l'équité, ne point les aînés les patrons ni dans leur bien ni dans leur personne et dans la défense même de leur propre droit s'abstenir des actes de violence et ne jamais transformer leur revendication en émeute. huitième point de cette règle, les obligations de justice pour les capitalistes et les patrons sont les suivantes. Payer le juste salaire aux ouvriers, ne porter atteinte à leurs justes épargnes ni par la violence ni par la fraude ni par l'usure manifeste ou dissimulée, leur donner la liberté d'accomplir leurs devoirs religieux s'ils travaillent le dimanche qu'ils aient la possibilité d'assister à la messe, ne pas les exposer à des séductions corruptrices et à des dangers de scandale, ne pas les détourner de l'esprit de famille et de l'amour de l'épargne et ne pas leur imposer des travaux disproportionnés avec leur force en convenant mal à leur âge ou convenant mal à leur âge ou à leur sexe. Neuvième point, c'est une obligation de charité pour les riches et ceux qui possèdent de secourer les pauvres et les indigents selon le précepte de l'Évangile et ce précepte oblige si gravement qu'au jour du jugement, il sera spécialement demandé compte de son accomplissement ainsi que le Christ l'a dit lui-même. Dixième point de cette règle, les pauvres de leur côté ne doivent pas rougir de leur indigence ni dédaigner la charité des riches, surtout en pensant à Jésus rédempteur qui, pouvant naître parmi les richesses, se fit pauvre afin d'en oublir l'indigence et l'enrichir des mérites incomparables pour le ciel. Onzième point, à la solution de la question ouvrière peuvent contribuer puissamment les capitalistes et les ouvriers eux-mêmes par des institutions. Institutions qui sont destinées à fournir d'opportun secours à ceux qui sont dans le besoin ainsi qu'à rapprocher et à unir les deux classes entre elles. Par exemple, ce sont les sociétés de secours mutuels, les multiples assurances privées, les patronages pour les enfants et par-dessus tout les corporations des arts et métiers. douzième point, c'est ce but que vise particulièrement l'action populaire chrétienne ou démocratie chrétienne avec ses nombreuses oeuvres, avec ses oeuvres nombreuses et variées. Mais, attention, Saint-Pilis précise tout de suite, cette démocratie chrétienne, elle doit être entendue dans le sens déjà fixé par l'autorité, lequel, très éloigné de ce qu'on appelle la démocratie sociale, qui est en fait le nom donné au socialisme dans les pays de langue allemande, a pour base les principes de la foi. Ici, cette démocratie chrétienne, même si on peut dire que le terme, il reprend un terme qui existe, un terme qui existe, c'est certainement pas un terme que Saint-Pilis a choisi. Il reprend ce terme, cette démocratie chrétienne a pour base les principes de la foi et de la morale catholique, celui surtout de ne porter atteinte en aucune façon aux droits de la propriété privée. En outre, cette démocratie chrétienne ne doit jamais s'immiscer dans la politique, ne doit servir ni à des partis ni à des dessins politiques, là n'est pas son domaine. Vous voyez, attention ici, il n'y a pas à faire de confusion à ne pas dire que Saint-Pilis ne veut pas que les catholiques s'occupent de politique. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est cette association-là, l'action populaire chrétienne. Ce n'est pas son domaine. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas interdit de faire de la politique à un catholique. C'est simplement cette association-là, ce n'est pas son domaine. Elle doit être une action bienfaisante en faveur du peuple, fondée sur le droit naturel, sur les préceptes de l'Évangile. C'est pour ça qu'il dit que les démocrates chrétiens d'Italie devront s'abstenir complètement de participer à une action politique quelconque qui, dans les circonstances présentes, pour des raisons d'un ordre très élevé, est interdite à tout catholique. Quatorzième point, dans l'accomplissement de son rôle, la démocratie chrétienne a l'obligation stricte de défendre, de dépendre, pardon, de dépendre de l'autorité ecclésiastique, en montrant envers les évêques et leurs représentants une entière soumission, une entière obéissance. donc ce n'est ni un zèle méritoire, ni une piété sincère qu'entreprendre des choses même belles et bonnes en soi quand elles ne sont pas approuvées par le propre pasteur. Enfin, pour que cette action ait unité de direction en Italie, elle devra être dirigée par l'œuvre du Congrès, l'œuvre des Congrès et des Comités catholiques qui, en tant d'années de louables efforts, a si bien mérité d'Église et à qui Pie IX et Léon XIII ont confié la charge de diriger le mouvement général catholique, toujours sous les auspices et la conduite des évêques. Seizième point, les écrivains catholiques pour tout ce qui touche aux intérêts religieux et à l'action de l'Église dans la société doivent se soumettre pleinement d'intelligence et de volonté comme tous les autres fidèles aux évêques et aux papes. Ils doivent se garder de prévenir sur tout grave sujet les décisions du Saint-Siège. Dix-septième point, les écrivains démocrates chrétiens comme tous les écrivains catholiques doivent soumettre à la censure préalable de l'ordinaire tous les écrits se rapportant à la religion, à la morale chrétienne, à l'éthique naturelle. Et les ecclésiastiques doivent en outre, même quand ils publient des écrits d'un caractère purement technique, obtenir au préalable le consentement de l'ordinaire. Dix-huitième point et avant-dernier, ils doivent également faire tous leurs efforts et tous les sacrifices pour que règne entre eux la charité et la concorde, évitant l'injure et le blâme. Surtout quand surgissent des motifs de désaccord. Avant de rien publier dans les journaux, ils devront en référer à l'autorité ecclésiastique qui pourvoira suivant la justice. Et enfin, dernier point, que les écrivains catholiques, en soutenant la cause des prolétaires et des pauvres, se gardent d'employer un langage qui puisse inspirer au peuple de l'aversion pour les classes supérieures de la société. Qu'ils ne parlent pas de revendication, de justice lorsqu'il s'agit de pure charité. Qu'ils se souviennent du Christ qui veut unir tous les hommes par le lien mutuel d'un amour qui est la perfection de la justice et implique l'obligation de travailler pour le bien réciproque. Et comme les paroles et la vigueur de l'action ne servent à rien si elles ne sont pas constamment précédées, accompagnées et suivies de l'exemple, la caractéristique éclatante de tous les membres de toute œuvre catholique doit être nécessairement la manifestation publique de leur foi par la sainteté de vie, par l'intégrité des mœurs et par la scrupuleuse observance des lois de Dieu et de l'Église. Et cela parce que c'est le devoir de tout chrétien et afin que l'adversaire rougisse n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà donc ces règles de l'action populaire chrétienne le mot tout proprio de Saint-Pédis du 18 décembre 1903. Le 28 décembre 10 jours après Saint-Pédis envoie un bref qui s'appelle koum nobis à l'association sacerdotale de l'union apostolique. Dans ce bref il exprime le désir de voir ceux qui sont appelés à la cléricature briller constamment de l'éclat des vertus chrétiennes et répandre la lumière de leur vie exemplaire au milieu du peuple chrétien comme dit-il des flambeaux placés sur le chandelier. Il se réjouit alors de constater l'extension de l'union apostolique. Cette union apostolique est une œuvre composée de prêtres séculiers établie en France dès 1862. Donc il se réjouit de constater cette extension et il se réjouit également de la production des fruits abondants de piété et de sainteté des membres de cette union apostolique. Saint Pidis d'ailleurs en avait été autrefois le disciple et il en avait d'ailleurs expérimenté l'utilité les avantages et l'excellence. Il avait tenu donc à proposer à tous les associés un règlement de vie uniforme, des assemblées et des conférences spirituelles mensuelles, le compte-rendu de la vie personnelle soumis au temps marqué au supérieur et diverses relations charitables et utiles. Toutes choses qui étaient qui sont aptes à assurer à affermir l'unité du clergé et à relier ensemble les prêtres dispersés par un lien de fraternité spirituelle. De là c'est une union admirable entre les membres de l'Institut, une mutuelle édification, les dangers de la solitude écartés et la concentration des forces de tous pour atteindre un but qui est commun. Donc chaque prêtre dans ces conditions s'applique au bien et à la perfection de tous et quoique empêché par les soins de son ministère il ne jouisse pas des avantages de l'habitation commune, au moins il ne se sent pas privé du bienfait d'une famille spirituelle et il ne manque ni des conseils ni de l'assistance de ses frères. Alors le pape Léon XIII avait approuvé par lettre apostolique du 31 mai 1880 cet institut en lui donnant en 1887 pour protecteur le cardinal Parucci et Saint Pilis lui va accorder aux membres de cette union une indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés aux conditions suivantes appartenance à l'union avec un serment avec une profession la confession la célébration de la messe ou la communion la visite d'une église ou d'une chapelle publique avec la prière aux intentions de ce qu'on appelle les intentions du souverain pontife qui est la concorde des princes chrétiens l'extirpation des hérésies la conversion des pécheurs et l'exaltation de l'église alors Saint Pilis demande cette confession cette célébration de la messe ou communion et cette visite d'une église avec prière publique avec prière dans une chapelle publique à toutes ces fêtes Noël 1er janvier 6 janvier Pâques Ascension Fête Dieu 8 décembre 8 septembre 25 mars 2 février 15 août et chaque fête des douze apôtres et puis aux mêmes prêtres de l'union apostolique et ceux qui viendront dans la suite chaque fois qu'ils envoient le compte-rendu mensuel de leur vie spirituelle à leur supérieur diocésain respectif et qu'au moins le cœur contrit ils réciteront une fois à l'intention du pape le Notre Père le Je vous salue Marie et le Gloria Patrie et pareillement à ceux qui le cœur contrit assistent à la retraite spirituelle mensuelle faite en commun en la forme usuelle de l'Église dans ce cas-là le pape promet 100 jours de pénitence vous voyez cette union apostolique était un excellent moyen justement pour unir les prêtres dans l'essentiel voilà ce bref ensuite un troisième document c'est il s'appelle In Precipuis du 23 janvier 1904 c'est une lettre apostolique sur l'académie romaine de saint Thomas d'Aquin vous voyez les sujets ici sont un peu différents saint Pidis adresse des louanges d'abord à Léon XIII qui ayant entrepris de réformer les études du jeune clergé et des adapter aux besoins du temps présent avait consacré tous ses efforts à restaurer la méthode de saint Thomas d'Aquin et saint Pidis qui est frappé de la nouvelle orientation des esprits et constatant quel crédit prenait chaque jour certains procédés de philosopher et de discuter sur les questions les plus graves nullement conformes à la vérité catholique j'ai dit que c'était saint Pidis non déjà Léon XIII il estima de son devoir devant cette nouvelle orientation des esprits il estima de son devoir d'écarter avec prudence le danger qui en découlait pour les étudiants les étudiants ecclésiastiques donc vous voyez ce modernisme était déjà très présent il voyait Léon XIII cette nouvelle orientation des esprits qui était une manière de philosopher de discuter sur les sujets les plus graves qui s'éloignaient de la vérité d'autant plus qu'il avait remarqué que la méthode traditionnelle des études avait faibli en beaucoup de points par suite du désir de s'attacher aux formes plus récentes cet appétit des nouveautés de l'américanisme notamment c'est pourquoi aux institutions et aux préceptes de la philosophie chrétienne et de la théologie il va donner à nouveau pour chef et pour maître le docteur angélique saint Thomas d'Aquin dont le génie sublime avait préparé des armes honne plus puissantes même à cette époque pour la défense de la vérité et la réfutation des multiples erreurs puisque mieux que personne saint Thomas d'Aquin avait rapproché et développé avec une abondance inouïe les sages principes qu'il avait recueillis dans les écrits des pères et des docteurs de l'Église destinés à demeurer utiles dans tous les temps toutefois Léon XIII ne dédaigna en aucune façon les véritables progrès de la science engendrés par l'activité des esprits modernes bien au contraire persuadé que le clergé ne pouvait dignement tenir son rang s'il n'était pourvu d'une science abondante il voulu que leur instruction sur les plus graves sujets fût enrichie des données opportunes de l'érudition et pour aider à la restauration de la méthode thomiste qu'il avait déjà prescrite dans l'encyclique Eterni Patrice que nous avions déjà étudié il institua plus tard à Rome l'Académie saint Thomas d'Aquin dont le but était d'expliquer de défendre et de propager la doctrine du docteur angélique spécialement en philosophie alors Saint Pidis placé en des temps qui étaient peut-être encore plus hostiles que ceux du passé hostiles à la sagesse traditionnelle de nos pères a donc estimé indispensable absolument indispensable de maintenir scrupuleusement les prescriptions de Léon XIII prescriptions touchant l'enseignement de la philosophie et l'enseignement de la doctrine thomiste c'est pour ça qu'il déclare porter sa sollicitude à les développer dans l'espoir de fruits plus abondants et pour cela il veut que cette académie s'épanouisse sous sa protection avec zèle et profit les membres de cette académie vont s'abandonner aux labeurs qui leur étaient confiés soit en ajoutant de docte commentaire à la doctrine de Saint Thomas soit en développant ses pensées soit en déduisant de ses sentences des conclusions nouvelles soit en estimant à la lumière de ses principes les affirmations des philosophes récents donc Saint Pidis les félicite donc pour l'aide puissante qu'ils apportent au véritable progrès de la philosophie et les encourage à ne jamais s'écarter de la voie et de la méthode de Saint Thomas d'Aquin et à s'y affirmer avec soin chaque jour il les pousse aussi à combattre virilement ce fléau commun de la raison et de la foi qui se répand partout à savoir le néo rationalisme dont la pernicieuse influence doit être évitée écartée à tout prix particulièrement de la jeunesse ecclésiastique voilà sur l'académie Saint Thomas d'Aquin ensuite quatrième texte une lettre apostolique sur les grades en écriture sainte évidemment j'ai pris l'essentiel de ces documents scripturé sancté du 23 février 1904 ici Saint Pédis veut promouvoir de plus en plus parmi le clergé l'étude de l'écriture sainte on vient de voir qu'il a parlé du néo rationalisme on va le retrouver aussi dans l'écriture sainte et peut-être surtout par l'écriture sainte d'ailleurs puisque le modernisme s'est surtout servi de l'écriture sainte de l'interprétation d'une certaine interprétation de l'écriture sainte pour infiltrer l'église donc Saint Pédis veut de plus en plus promouvoir parmi le clergé l'étude de cette écriture sainte surtout dit-il en des temps en ce temps où l'on voit cette source de la révélation divine et de la foi battue en brèche partout et plus que jamais par l'intempérance de la raison humaine déjà Léon XIII l'avait bien compris puisqu'il avait publié en 1893 cet encyclique que nous avons déjà vu Providentissimus Deus qui était spécialement consacré à la question biblique et Léon XIII l'avait aussi compris en instituant peu de temps avant sa mort par sa lettre apostolique Vigilantiae à Rome un conseil particulier composé d'un certain nombre de cardinaux et homme de science éprouvé pour apporter comme gardien fidèle de la doctrine et de la tradition de l'Église l'appui d'une science en progrès à la légitime exégèse biblique il avait aussi pour mission de prêter son concours catholique soit en les aidant et en les dirigeant dans cet ordre d'étude soit en mettant fin aux controverses qui pourraient exister entre eux donc Saint Pidis veut confier à ce conseil une mission précise dont l'accomplissement aura pour résultat de préparer en abondance des maîtres et des maîtres recommandables par la profondeur et l'intégrité de leur doctrine qui se consacreront dans les écoles catholiques à l'interprétation des livres saints et pour atteindre ce but Saint Pidis veut réaliser un projet qui avait déjà été élaboré par Léon XIII à savoir la fondation à Rome d'une sorte de faculté spéciale riche des leçons les plus savantes et de toutes les ressources de l'érudition biblique où se réuniraient des jeunes gens choisis en tout pays et dont il sortirait devenu maître dans la science des paroles divines ensuite Saint Pidis ayant en vue le bien et le salut commun ayant en vue les intérêts de la foi catholique il institue les grades académiques de licence de doctorat dans la science de l'écriture sainte et ces grades seront conférés par la commission biblique conformément à certaines règles alors quelles sont ces règles je n'en retiendrai qu'une sur les cinq qui est la plus importante nul ne peut concourir aux grades académiques s'il n'est prêtre et s'il n'a obtenu le titre de docteur en sacrée théologie dans une université ou faculté approuvée par le siège apostolique les autres règles au nombre de cinq entrent dans des détails qui n'est pas ici utile d'exposer qui n'est pas très utile d'exposer ensuite le 10 mars 1904 un motu proprio sur la réunion des lois ecclésiastiques en un seul code saint Pidis commence par rappeler que le but principal et la règle qu'il s'est imposée dès sa prise en charge de l'église a été de tout instaurer dans le Christ il a manifesté cette volonté dès ses premières encycliques et c'est vers la réalisation de ce dessin qu'il a reporté toutes ses forces et enfin c'est à cette maxime qu'il a voulu conformer toutes ses entreprises donc il le rappelle mais sachant très bien que la discipline ecclésiastique devait contribuer à tout instaurer dans le Christ et il a dirigé de ce côté-là toute son attention et sa sollicitude le siège apostolique n'a jamais cessé de pourvoir d'excellentes lois la discipline ecclésiastique suivant les conditions des temps et les besoins des temps mais les lois même les plus sages si elles restent disséminées ça et là sont facilement ignorées par cela même qu'elles astreignent et par suite il est manifeste qu'elles ne peuvent être d'aucune application utile donc pour parer justement à cet inconvénient et ça a été une des grandes œuvres de Saint-Pilice pour sauvegarder d'une façon plus avantageuse les intérêts de la discipline ecclésiastique diverses collections des sacrés canons ont été faites la collection de Gratien au cours des siècles Innocent III Honorius III Grégoire IX Boniface V Clément V Jean XXV à l'exemple de ce qu'avait fait Justinien pour le droit romain mais comme après le concile de Trente et la promulgation de nouvelles lois ce corps de droit canon était devenu incomplet les papes Grégoire XIII Sixte V Clément VIII Benoît XIV se sont appliqués soit à faire de nouvelles éditions et de plus parfaites éditions du droit canon soit à préparer d'autres collections des sacrés canons Ces mesures ont servi à diminuer quelque peu les difficultés dont nous avons parlé tout au début de ce mot de ce mot tout proprio donc ces mesures ont servi à diminuer quelque peu les difficultés suscitées par les exigences des temps actuels mais n'ont pas réussi à remédier pleinement à l'état défectueux des choses parce que cette agglomération même de collections n'engendre pas de minimes inconvénients Des lois nombreuses ont été portées dans le cours des siècles Un grand nombre de volumes les ont contenues Plusieurs d'entre elles autrefois en rapport avec les besoins de leur époque ont été abrogées ou bien sont tombées en désuétude Plusieurs aussi à cause de la diversité des temps des circonstances sont devenues d'une exécution difficile ou sont à l'heure actuelle moins utiles au bien des âmes Alors les papes Pie IX et Léon XIII avaient commencé à remédier à ces inconvénients pour les parties du droit canon dont le remaniement était d'une plus urgente nécessité L'un par la constitution apostolice Cédis qui a restreint le nombre des censures latés sentenciées et l'autre qui a adouci les lois existantes au sujet de la publication et de la censure des livres par la constitution officiorum ac munerum Il a aussi établi des règles pour les congrégations à vœux simples par la constitution condité à Christo Mais voilà ça c'est l'oeuvre de Pie IX et de Léon XIII mais nombre d'illustres prélats et cardinaux ont demandé avec insistance à ce que les lois de l'église universelle qui avaient été promulguées jusqu'à cette époque fussent réparties dans un ordre net et précis en excluant celles qui avaient été abrogées ou celles qui étaient tombées en désuétude et puis en adaptant d'autres aux besoins de notre époque et c'est ce que va faire Saint Pidis mais ici dans ce mot tout proprio il approuve et il accueille volontiers ses justes désirs c'est une annonce de la constitution du droit canon il prend alors la résolution d'en préparer l'accomplissement et c'est pourquoi par ce mot tout proprio Saint Pidis demande à ce qu'on mette à exécution plusieurs décisions dont l'institution d'une commission pontificale pour la direction et la charge de cette affaire c'est une chose qui sera conclue seulement mais en 1917 mais que Saint Pidis a grandement élaboré enfin dernier texte très court un bref à monsieur le comte Medolago Albani vous devez dire mais qui c'est cet illustre inconnu du 19 mars 1904 quelques jours après ce mot tout proprio alors Medolago Albani était président du deuxième groupe de l'oeuvre des congrès catholiques en Italie donc c'est un texte qui est un petit peu à ramener au premier texte que nous avons vu sur l'action populaire chrétienne dans son action le deuxième groupe parce qu'il s'intitule assis le deuxième groupe s'efforcera non seulement de tenir ses adhérents éloignés de ces sociétés qui sont cause directe de perversion intellectuelle et morale mais encore qu'il mettra tout en oeuvre pour éloigner ses membres de ces institutions neutres qui destinées en apparence à la protection de l'ouvrier ont un autre but que le but principal de procurer le vrai bien moral et économique des individus et des familles et Saint-Pédis affirme qu'à l'avenir ne devront pas être tenus comme institution sociale catholique celle qui ne donne pas une pleine adhésion au deuxième groupe de l'oeuvre des congrès Saint-Pédis également dans ce bref profite de cette occasion pour attirer l'attention du deuxième groupe sur tous ceux qui enclin à courir après les nouveautés se laissent amorcer par d'autres qui sous de spécieuses apparences dissimulent le dessein de se servir d'eux comme d'instrument pour mettre à exécution leurs intentions au moins douteuses un conseil et c'est ce qui est plus important dans ce bref un conseil contenir dans de justes limites spécialement les jeunes gens qui suivant leur générosité mais pas toujours avec la maturité du jugement voulant tout réformer aspirent à des entreprises hardies et même par désir du mieux n'atteignent pas le bien je pense qu'on peut voir là dessous le sillon s'ils ne se purement économiques mais aussi celles qui sont analogues comme les unions professionnelles les unions ouvrières les unions patronales établissant entre elles un bon accord et puis aussi les secrétariats du peuple pour les conseils légaux et administratifs voilà je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il